Bonjour tout le monde, salut, ça fait longtemps, et oui je sais, j'essaye de faire une petite vidéo pour vous mettre un peu à jour, vous l'avez remarqué c'est sûr, il n'y a pas eu de vidéo depuis un bon moment sur la chaîne, alors pourquoi ? Alors ça y est, l'orgelat de nouveau, il va fermer sa chaîne, nous faire croire ça, non non, c'est pas le cas, néanmoins je veux vous expliquer pourquoi il n'y a pas de vidéo et pourquoi il n'y en aura peut-être pas pendant un moment, je sais pas encore. Et tout simplement en fait je me suis rendu compte que de nos jours maintenant Youtube malheureusement c'est devenu une grosse boîte, une grosse entreprise et qui forcément met en avant uniquement ceux qui font déjà des grosses vues. Donc je m'explique, maintenant vous avez peut-être remarqué surtout ces dernières semaines, en tout cas moi ça me le fait, il y a souvent deux pubs qu'on ne peut même plus ignorer dans chaque vidéo qu'on regarde chez les Youtubers. Youtubers qui mettent des pubs dans leurs vidéos. Avant c'était une et puis on pouvait au bout de 5 secondes l'ignorer, maintenant souvent c'est le cas, il y a deux pubs qui durent moins longtemps mais qu'on ne peut pas ignorer. Tout simplement en fait parce que Youtube, l'entreprise Youtube, le site, gagne de l'argent avec les pubs qu'ils mettent sur les vidéos des Youtubers et ils en versent une petite partie ensuite aux Youtubers. Plus ils font de vues, plus ils ont d'argent, ils reçoivent d'argent, ça c'est, on connait l'histoire, on connait. Mais bon, maintenant Youtube c'est tellement moderne, c'est tellement populaire qu'il y a énormément de personnes dessus. Je discutais avec des potes l'autre jour, rien que des Youtubers qui ont déjà un million d'abonnés, il y en a des milliers. C'est dingue quand même. Donc, parce que tout le monde veut faire des vidéos sur Youtube, tout le monde veut faire, veut percer et tout ça forcément, enfin tout le monde, la plupart. Donc en fait, Youtube maintenant a trop de personnes en fait sur leur site, donc ils se consacrent seulement à ceux qui font beaucoup de vues, donc beaucoup de pubs, enfin beaucoup de pubs. Les pubs sont vus par beaucoup de personnes et c'est pour ça que les petits Youtubers comme moi et plein d'autres, malgré nos presque 4000 abonnés, on dépasse à peine les 200 vues, voire un peu plus si on a de la chance. Ça dépend le thème aussi qu'on choisit. Mais bon, en plus dans le thème de la figurine, enfin de la collection surtout, où on se consacre à un seul thème genre Senseïa ou Dragon Ball et tout ça et on fait que ça. Et là bon, ça crée une communauté de personnes qui n'aiment que Dragon Ball ou que Senseïa et qui ne regardent que nos vidéos pour ça. Et du coup les vues augmentent un peu plus, mais même comme ça, ça n'avance pas beaucoup. Et si malheureusement, un peu comme moi, on veut faire un peu de tout, un petit mélange de plusieurs trucs, c'est oublié dans les bas fonds de Youtube parce qu'il y a tous les autres trucs qui doivent passer devant tout le monde. Et nous, comme on est tout petits, on passe vraiment devant personne. Bref, donc ça m'a démotivé, enfin je ne sais pas si c'est un mot, mais ça m'a enlevé toute motivation de faire des vidéos. Donc voilà, ces derniers temps, je n'en fais pas. Ma collection en plus, bon, vous savez, j'achète plus grand chose parce que j'ai trop de trucs déjà. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos. J'aimerais bien en faire, j'en ai encore à faire évidemment. Mais je ne suis pas motivé parce que malheureusement, ce n'est pas de votre faute, attention. Rien à voir avec les abonnés puisque vous, vous êtes là et vous aimez les vidéos que je mets et quand j'en mets, vous les regardez. Mais malheureusement, mes vidéos ne sont même pas distribuées à mes abonnés, la plupart. Parce que d'une, je ne suis pas très régulier, ça c'est déjà mon problème. Mais bon, même quand j'ai essayé de l'être, YouTube en fait ne distribue pas parce que vous n'êtes pas abonné par exemple que à ma chaîne. Donc forcément, si vous êtes abonné à des gros youtubeurs, même francophones ou autres, ça va vous mettre d'abord leurs vidéos puisqu'ils font beaucoup de vues. Donc les pubs sont plus rentables avec eux, ce qui est normal au point de vue d'une entreprise. Donc voilà, c'est pour ça. Donc pas de motivation pour faire de vidéos malgré... Alors on vous dit, tu fais des vidéos pour les vues ? Non, non, pas du tout, ce n'est pas ça. Sauf que ça m'encourage comme tout le monde, il ne faut pas non plus arrêter de mentir. Si j'ai beaucoup de vues sur une vidéo, je me dis, tiens, ça a plu le travail que j'ai fait. Parce que même une petite vidéo toute pourrie, il y a quand même du travail derrière, ne serait-ce que le temps à prendre pour la faire. Et ensuite découper les parties qui... Ce n'est pas une vidéo comme celle que je suis en train de faire. Là, c'est de l'impro, je sais ce que j'ai à vous dire. Mais je n'ai pas de texte devant moi, je ne fais pas de coupure, je ne mets pas de musique, ni de petit effet. Donc voilà, les autres vidéos, le moindre effet, ça prend quand même du temps. Bref, voilà, vous avez compris. Donc c'est ça. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai reçu plusieurs messages de personnes, d'ailleurs je salue, qui m'ont demandé si ça allait, tout ça. Ça va très bien. Franchement, au niveau de la vie, ça va super. Tranquilou. Et au niveau de la collection, il n'y a rien de plus que vous avez déjà vu dans les vidéos que j'ai depuis que je fais des vidéos. Donc vous n'avez encore rien raté. Vous n'avez juste pas encore vu certains trucs que ça fait des années que je veux faire des vidéos dessus. Mais bon, je n'ai pas encore pris le temps. Mais bon, voilà, pas de motivation, donc je ne fais pas de vidéos. Je m'occupe à d'autres trucs. Mais en même temps, je ne vous dis pas, j'en ai marre, j'arrête ma chaîne. Je vais tout arrêter parce que ce n'est pas le cas. Je sais que, évidemment, je vais refaire des vidéos quand je serai motivé à les refaire. Et ça ne sera vraiment que pour le plaisir de faire. Enfin, voilà, quand j'aurai vraiment réussi à me dire, bon, je vais faire une vidéo, même si elle fait deux vues. Ce n'est pas le cas. Mais voilà, je ne vais pas me laisser démotiver par le fait que les vidéos ne sont pas mises en avant par le site internet auquel on les met. Donc voilà. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Dites-moi dans les commentaires, au pire, quand on en discute. C'est comme ça. Je ne parle pas que de moi, en fait. Mais je vois ça avec d'autres collègues youtubeurs qui, malheureusement, ils essayent de faire au mieux. Mais ils n'arrivent pas parce que c'est le site qui ne fait pas.